En l'an de Grasse 1534, une expédition dirigée par Jacques Cartier découvre de nouveaux territoires en naviguant à l'ouest de Terre-Neuve. Il s'y installe, établit des liens avec la population locale. Mais rapidement, les relations se détériorent entre les français et les autochtones. En effet, parmi ces derniers, des comploteurs sont prêts à tout pour renvoyer les nouveaux venus d'où ils viennent. Il s'en suit des combats qui feront des morts même parmi les tribus locales. Et Jacques Cartier est obligé de se replier dans une cité perdue avec ses équipages. 50 ans après, les descendants des comploteurs complotent toujours. Ces visages pâles ont de bien curieux objets. Qu'est-ce que t'en penses, Hugues ? Curieux, oui. Mais à quoi peuvent-ils leur servir ? Hé ! Mais peut-être qu'ils recèlent des pouvoirs magiques. Regarde. Ici, ces traces bizarres, là. J'ai du mal à croire que ces visages pâles aient la faveur des esprits. Pourquoi pas ? Je sais pas. Qu'en penses-tu, Lucalm ? Lucalm ? Je veux lui en mettre lui. Non ! Lucalm ! Lucalm ! Pardon, plus une de feu, je... je me suis endormi. En effet. Dis-donc, vous avez vu ? Mais... De quoi s'agit-il ? Je n'ai jamais rien vu de tel de toute mon existence. D'où ça vient ? Laisse, je vais t'expliquer. Ce matin, en allant la chasse, une biche ! Avec une chair ! J'en bave encore. Et là, encore un visage pâle. Je le cogne ! Je le frappe ! Et là, le tomahawk dans son crâne. Ah ! Et voilà ces affaires que j'ai ramenées. Quel caractère. D'ailleurs, ta famille, c'est pareil. Tes ancêtres. Elle a la même trempe, hein. Hug. Tu te souviens ? L'histoire du marchand, avec les premiers hommes blancs. Ah, celui qu'il a laissé pour mort avec les deux flèches dans le genou. C'est ça. Ah ouais, d'ailleurs, ils n'avaient pas fait les malins. Ils n'ont pas mis longtemps à partir. Pour rejoindre cette cité perdue. Ah ! Ah, un gros galop ! Terrible de nouvel. Que fais-tu là ? Terrible de nouvel. Mais que se passe-t-il ? Des bisons morts partout dans la vallée. Les visages pâles, ils ont tout massacré. C'est une blague. Ils nous prennent nos ressources. Ça fait juste des siècles qu'on est là. Bien sûr qu'ils n'ont. Les gars, ils arrivent. On n'a plus rien à bouffer, là. Exactement. Ils nous prennent en échange. Ils nous prennent des morceaux de métaux jaunes. Des morceaux de métaux jaunes. En échange de nos précieuses peaux. Luc, calme. T'es sérieux ? Oui, exactement. Des morceaux totalement inutiles. Et ils ravagent nos serres à terre sacrée. Exactement. Et moi, plus de biche. C'est pareil. On ne peut plus chasser. Je suis fichu. Qu'est-ce que je vais faire ? C'en est trop. Il va falloir agir. Grand galop ? Ouais. Grand galop. Part expionner les visages pâles et rapporte le maximum d'informations que tu pourras trouver. Ok. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh. Grand galop. Oh, pardon. Je me suis rendormie. Trois. Trois pirogues. Trois pirogues ? Sur l'éco-test. Ils arrivent en vue d'étendre leur commerce. Ils vont nous offiller du métaux jaunes. Et tu es toute ma biche ? Cela ne doit pas arriver. Il faut en bêcher ça.